bonjour tout le monde se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la dernière qui va sonner la fin de cet album bah oui et faut bien le terminer un jour ça va celui ci il a été petit par rapport aux autres vous en pensez quoi franchement très très facile donc aujourd'hui on va attaquer alors vous avez vu j'ai fait mes devoirs au moins sur un album j'ai découpé mal de petites choses je verrai par la suite si je vais en découper plus alors toutes ces petites choses j'ai découpé il est où là voilà j'avais le pad 15 30 avec plein de choses à découper voyez vous avez d'un côté des choses à découper de l'autre vous avez du papier comme ça donc voilà il était très très joli celui ci mais ça aurait fait trop là de toute façon du coup ce qu'on va faire mes chutes de papier je ne les ai pas sorti maric tu sors la moitié pour faire ton travail ça le fait pas donc on va commencer par prendre l'album photo ici et on va coller nos pages donc c'est là où et bien celles qui ne savent pas comment je vais pour coller mes pages bon pour voir donc on va coller nos pages donc pour ça rien de tel que la colle extra forte de chez stampaya moi personnellement c'est celle que j'ai c'est celle que j'utilise et alors je vais pas vous dire que je cherche juste voilà mon pinceau je vais pas vous dire qu'il n'y a pas mieux c'est faux il ya peut-être mieux peut-être que vous vous en avez une meilleure en tout cas il faut prendre une extra forte ne prenez pas en dessous et que dire voilà vous n'êtes pas obligé de prendre la même que moi non plus moi celle ci me plaît je n'ai pas spécialement envie d'en changer peut-être qu'un jour je changerai je prendrai une autre colle mais celle ci me convient il m'en reste encore je crois oui quand j'en aurais pu je recommanderais mais voilà celle ci me plaît beaucoup donc moi je vais contrairement à l'habitude je vais en mettre voilà d'habitude je mets avec le doigt je manque le plein les doigts et tout ce qui s'ensuit là j'en mets directement sur un bloc acrylique que je nettoierai après et je vais venir en mettre dessus alors d'habitude j'en mets plein là puis je fais avec mon doigt mais aujourd'hui est un autre jour et du coup on en met plein on n'hésite pas faut vraiment que ça un plein faut que ça colle bien faut que ça prenne bien bon c'est la première fois que je teste au pinceau je dois vous l'avouer donc j'en mets sur ma partie 1 où il y avait un centimètre on avait mis un mois et demi je sais plus je relève ce côté ci voilà je fais attention que ça tasse pas trop et je colle voilà je retire l'excédent de colle et j'appuie ici pour être sûr que ça se prenne bien désolé c'est jojo qui est dehors voilà donc ça c'est la première on fait pareil avec la seconde en plus on en a que trois ans ça va aller vite moi j'ai pas envie d'avoir les mains toutes collantes je mets juste après alors juste après ici c'est suffisant voilà on fait attention quand même on relève pour au cas où notre page serait trop épaisse l'autre voilà il faut que ça laisse de la place pour pas que ce soit tassé quand on fait des grosses pages bien épaisse il faut toujours relever de façon à ce que voilà si j'avais un gros mouvement ici faut faire en sorte je sais comment m'expliquer j'espère que vous m'aurez compris mais voilà toujours relevé pour pas que ce soit tassé ici il faut qu'ils aient la place normale libre et la dernière mais je vais pas avoir assez de colle voilà pourquoi j'ai mis aussi sur l'acrylique parce que c'est la fin mon tube et c'est une galère à avoir j'ai du mal nettoyer mon pinceau parce qu'il est un peu dur je sais pas bien il faut nettoyer vos pinceaux aussitôt voilà et du coup la dernière et là donc on a collé nos pages donc le mieux ce qu'il y a à faire c'est on va laisser nos pages comme ça pour que ça sèche on n'y touche pas d'accord le mieux c'est même de laisser comme ça voilà on va faire notre fermeture il veut pas rester coucher pour faire notre fermeture on va prendre deux morceaux de papier de 30,5 par 4 cm on fait un pli de 5 cm en haut et en bas et on va venir à l'aide de double face à plat dommage au double face coller ici donc j'avais sorti du double face mais il est là j'ai dit elle a disparu mais non non il est là alors et de 1 et de 2 voilà je vous rappelle 30,5 5 et 5 ce qui nous fait 20,5 et à plat voilà voilà donc on colle on plie et de 1 et de 2 et on n'a plus qu'à décorer donc mes chutes de papier je vais retirer ici et ici donc ici ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce papier-ci qui ressortira plutôt pas mal sur les fleines ou au moins ou à l'heure excusez moi j'ai le ok il y a l'effet bois maintenant on va mettre la banderolle donc soit je mets lui mais est-ce que ça va s'est ressorti oh punaise excusez moi ou alors lui oh punaise je vais mettre lui je pense ça va plus ressortir là que j'ai le ok du coup oh je suis désolé et pire c'est que j'ai encore une vidéo à tourner donc je fais deux bandes de la même taille j'espère que ça ne va pas trop s'entendre mon massico il est là il est là et de deux ensuite ici et ici je prends les deux je fais exactement les deux mêmes parce que de toute façon c'est la même chose ici et ici j'avais ancré mes papiers euh donc j'encre mes papiers Je suis navrée excusez moi et là du coup on va venir les coller partons juste où est-ce que j'ai rangé ma collier je ne sais pas et ça ce n'est pour marrant et avec simplement sa place dans ma trousse donc je vais venir coller là pareil de l'autre côté la fermeture voyez elle est vraiment très très simple oh pardon et ici donc là ça vous va donc on va venir mettre la décoration pour décorer c'est atroce c'est gênant et c'est atroce donc ici dans le sens voilà alors je vais en créer un petit bonhomme pour qu'on voyait un peu moins le blanc il va aller ici je voulais mettre des cadeaux aussi donc là voilà on décore notre album je voulais du bois j'avais pas du bois noël que j'avais sorti non couper donc au niveau du bois j'ai ça que j'avais acheté sur la boutique de nylon donc ce sont des l'azard ou ouais c'est comme ça qu'on dit qu'est-ce que je fais est ce que je prends le mot album je vais prendre plutôt ça donc là avant de coller coller ou quoi que ce soit je suis désolé mon dieu je vais voir pour placer le tout donc ça ce sont des 3d ici pardon oh c'est atroce et c'est les alors je vais laisser et là on met les glands par dessus je vais laisser tel quel peut-être juste ancrer le contour hop pour que ça ressorte un peu mais vous savez bien que moi j'aime bien laisser mon bois au naturel votre dans mon dernier album j'ai voulu rendre joli en en l'embaussant et en fait après résultat des cours je n'ai pas été satisfaite là je vais peut-être coloriser un petit peu quand même parce que les glands c'est un peu marron voilà comme ça là aussi je vais conner mes glands glans oui c'est des glands glans ou nosettes oh je ne sais pas en tout cas je les colle les uns sur les autres avec mon pinceau je vais retirer mon excès de colle désolé c'est un mail alors comment je vais pouvoir mettre ça la feuille elle va vers le haut comme ça pardon je vous jure c'est atroce non pardon je vais y aller bien hop hora tu es tu n'esh tu n'es je vais comment maintenant tu slammed devoir tu n'es bon j' reproche tu n'es je suis navré je vous jure ouais j'en creux marron donc là en fait c'est ça le plus dur c'est ce que je vous disais c'est de mettre des comme on veut donc là ici là mince si lui juste là comme ça en plus faire attention qu'on met pas de la colle là où il n'y a pas y avoir la banderolle là ici un peu de cannelle je suis juste rentré un petit peu c'est la cannelle 1 oh mon dieu c'est juste à 3 non pas il a bougé je mettrais bien une deuxième cannelle ouais deuxième cannelle et là alors dommage je vais alors l'ancrer là il m'en aurait fallu un plus petit je pense non comme ça désolé c'est encore jojo j'en ai pas des plus petits on aurait fallu un plus petit à la rigueur j'ai pas une cannelle plus petit à une cannelle de l'orange pardon non je n'ai point mais j'aurais voulu mettre ça aussi non hop hop donc voilà donc là j'ai collé oui parce que ça s'est arrêté j'ai vraiment pas de l'œud Donc voilà un petit peu la décoration, mais je crois que si je mets mon mot album, ça va faire trop grand. J'allais en ouvrir un autre alors que j'en ai un ici. J'avais acheté deux paquets. Hop, hop, hop. Hop. Hop, je vais juste retirer les petits trucs qui tiennent. Allez. Ah. Voilà. Hop. Non, en haut. Hop là. Vous ne voyez pas, je me mets là. Voilà, je tamponne. Histoire de le foncer un peu. Voilà, comme ça. J'aime beaucoup. Voilà. Et je le passe sous la tête. Encore une fois, je prends ici pour retirer mon excédent. Et voilà. J'aurais bien aimé mettre ma petite fleur, mais bon. Là. Hop. Donc au niveau de la décoration, je fais juste la décoration ici avec vous. Le reste, je le ferai. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas assez épais. Le reste, de l'intérieur, je le ferai hors caméra. Je retire juste la colle de dessus. Là. Donc j'ai mis une mousse 3D. Voilà. Ici. Euh. Voilà. Voilà. On fait une mousse 3D. Voilà. Et je vais prendre... Je crois qu'elle va pas ranger dans ma trousse. Non, donc il doit être là. Oui. Hop là. Mon stylo à paillettes. Oui, oui, oui. Donc de Spectrum. Paillettes transparentes. De chez Horizon Créatif. Toujours. Pour rappel, cet album est en partenariat avec elle en plus. Donc des paillettes sur mes étoiles. Hop là. Sur mon mot. Album aussi. Hop là. Parce que Noël, il y a plein de paillettes. Donc forcément, on a intérêt à faire très attention à l'album parce que le M1, il tient dans le vide comme dirait l'hôte. C'est pas des mieux, mais bon. Le chapeau, il va y avoir le roi aussi. Les petits bras de notre petit casse-noisette. Hop là. Et à l'intérieur. Je vais en mettre sur l'écart à plat de mon orange. J'en mets pas partout. Je sélectionne quelques endroits. Voilà. Et mon ruban là. Donc que le ruban, pas tout. Voilà. Je vais pas en rajouter trop. Ça va. Je vais pas en rajouter plus parce que ça fera pas joli. J'ai une goutte de paillettes juste ici. Parce que ça fera pas joli. Mais voilà ce que ça donne. Bon, alors là, ça m'a fait un caca. Pas joli joli. Du coup... Ça fait bien. Voilà. Ça me fait un caca pas joli. J'ai eu une goutte. Et on peut toujours rattraper. Toujours. Voilà. À la rigueur... Hop. On peut faire ça, ça ici. Et mettre en 3D. Ça va me faire sympa. À voir. À réfléchir. Donc voilà un petit peu pour cet album. La décoration extérieure. Moi je vais vous laisser sur ce tuto. Si vous voulez voir pour la décoration intérieure, eh bien je vous laisse regarder la vidéo de présentation. J'espère que cet album, tout petit mini, vous aura plu. Et encore merci beaucoup à Ninon de la boutique Horizon Creative de m'avoir envoyé ses papiers afin que je puisse réaliser ce tuto pour vous. Allez, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.